et coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui je veux vous faire un petit tag je vais essayer de vous filmer plusieurs vidéos pour que vous en ayez à regarder oui on est le soir j'essaie de vous en filmer plusieurs désolé vous voyez le reflet de l'éclairage dans les lunettes mais je n'ai pas trop le choix donc le tag que je vais vous faire c'est suis une bonne abonnée donc ou quel abonné je suis donc question 1 est ce que tu t'abonnes directement à une chaîne youtube quand tu aimes une vidéo où tu as besoin de voir plusieurs vidéos donc non je m'abonne pas forcément directement je regarde plusieurs vidéos et si ça me plaît à ce moment là je m'abonne question 2 est ce que le n'oubliez pas de vous abonner vous poursuivre de le faire oui c'est bien de le redire de temps en temps parce que du coup il ya peut-être des gens qui ne se sont pas abonnés et qui viennent s'abonner par la suite 3 pour combien de chaînes tu actifs la cloche donc en fait j'active la cloche pour les chaînes que je suis très beaucoup donc il ya beaucoup de chaînes que je suis beaucoup et j'active beaucoup la cloche 4 à ce que tu regardes toutes les vidéos sur ton fil d'abonnement alors pour cette question là non je ne regarde pas tout ce qui est dans mon fil d'abonnement en fait quand j'arrive en fait il ya mes abonnements je sélectionne en fait et je mets en fait dans la partie à regarder plus tard comme ça j'ai beaucoup de vidéos j'ai plusieurs vidéos comme ça je prends un peu plus de temps de les regarder donc je mets à regarder plus tard ce que j'ai envie de regarder je fais le tri donc fait l'actualité de ce que je vais regarder ou pas alors 5 pour combien de chaînes ne ratez vous jamais une mise en ligne il ya beaucoup beaucoup de chaînes que je ne rate pas de mise en ligne en fait je regarde mon fact d'actualité et ce qui me plaît je mets à regarder plus tard et puis je regarde dans la nuit etc alors 6 quelle sorte de commentaire laisses-tu donc en fait quand je regarde une vidéo j'essaye en fait de laisser un petit commentaire pour dire que je suis passé sur la chaîne je mets déjà le like ça c'est sûr le light je vais le mettre dès le départ mais soit je vais mettre un petit coucou pour dire que je suis passé sur la vidéo ou soit je vais commenter par rapport à des choses qui expliquaient par rapport au contenu de la vidéo par exemple par exemple si vous parlez de beauté on parle de mascara je vais y répondre etc en fait je mets des commentaires comme ça mais je vais tout le temps mettre un petit commentaire dès que je regarde une vidéo je passe tout le temps même que ce soit 4 5 vidéos je vais mettre un petit coucou pour dire que je suis passé sur la vidéo et que en fait je suis assidue quand même sur la chaîne donc voilà Question 7 Est-ce que tu skippes les pubs ou est-ce que tu les re-regardes ? Donc non je ne skippe pas les pubs parce qu'on va dire que pour ceux qui ont dépassé les 1000 abonnés les pubs ça nous rapporte un tout petit peu de centimes donc en fait la personne qui skippe la vidéo ça ne fait pas rapporter 2 centimes en fait on ne rapporte pas de petits sous à la chaîne en fait je vais donner un exemple par exemple je regarde la chaîne de meryl qui n'a pas encore les 1000 abonnés par exemple elle a une pub je vais passer sa pub à sa pub elle n'aura pas d'argent en fait donc en fait la pub n'aura servi à rien parce que la pub sera en fait les gens désactivent les pubs et je trouve pas ça très correct voilà c'est mon propre avis 8 est-ce que tu accélères les vidéos ? Non je regarde les vidéos de A à Z comme ça s'il y a une question ou autre j'y réponds mais non je ne en fait dès le départ déjà au titre ou si je ne l'ai pas mis dans regarder plus tard c'est que c'est une vidéo qui m'intéressera pas donc je ne regarde pas en fait alors est-ce que tu cliques sur les liens d'affiliation ou code promo oui ça peut arriver que je prenne des codes promo moi aussi je mets mes codes promo en barre d'infos donc les personnes qui veulent l'utiliser par exemple il y en a beaucoup qui l'ont qu'ont utilisé mon lien de degustabox donc je vous en remercie les liens on va dire qui sont là aussi pour nous apporter des réductions que ce soit sur les produits autres on récupère comment on dit ça quand même des réductions des choses bas prix etc donc oui je clique sur les codes promo 10 as-tu une préférence sur la durée de temps d'une vidéo non la vidéo peut durer une heure ou deux heures s'il faut la vidéo je la regarde en plusieurs heures soit en trois étapes ou etc si je vais commencer la vidéo et que je dois faire autre chose et je regarderai la suite beaucoup plus tard en fait je mettrai pause et puis je regarderai par la suite 11 like tu la plupart des vidéos que tu regardes oui je laisse toujours un petit like sur les vidéos que je regarde parce que du coup si je regarde ces vidéos là c'est que c'est des vidéos qui m'intéressent donc je vais mettre un like je vais pas dire je vais pas mettre je vais pas regarder des vidéos qui m'intéressent pas en fait je peux mettre un like sur des vidéos qui m'intéressent pas clairement en fait c'est pas c'est pas dans mon sens en fait question 12 est ce que tu laisses des dislikes non parce que les dislikes ça n'importe rien oui j'ai des dislikes sur ma chaîne etc mais je laisse en fait c'est pas important pour moi 13 partage tu les vidéos que tu aimes sur les réseaux sociaux donc pour la dernière question oui je partage les vidéos sur mes réseaux sociaux donc j'ai un groupe sur facebook où je partage des vidéos de youtubeuse que j'aime bien et aussi que je vais aider à évoluer pour que leur chaîne évolue aussi un petit peu si on peut avoir de l'entraide j'aide mais je partage pas mal de vidéos sur mon groupe facebook pour entraider les gens et puis pour les aider à avancer aussi sur leur chaîne il n'y a pas que pour sa tronche comme on va dire pour notre tronche on peut s'entraider aussi entre nous etc donc voilà donc voilà pour ce petit tag donc ceux qui veulent le faire peuvent le faire je vais taguer éminé de la chaîne éminé 18 je vais taguer meryl de la chaîne l'univers de meryl et puis après tous ceux qui veulent le faire ils peuvent le faire il n'y a pas de souci toutes les questions je voulais mettre en barre d'infos comme ça c'est plus facile si vous voulez le recopier si vous voulez faire un screen comme vous voulez donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me mettre un petit like n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à partager si la vidéo vous a plu et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye